les gars bonjour les rouss saluuuut ah la 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 ahahahah qu'est ce qui se passe là je vais balancer des banos j'espère que c'est pas en stream ahahahah si si je suis en stream là j'ai lancé les gars bah alors allez spammer les gg ahahah j'aurais pu commencer avant parce que j'ai dépensé pas 50 millions de silver bah c'est pas grave au moins tu stack j'ai même pas dépensé 80 millions le jour on l'a mis quasiment 3-0 les gars 3-0 quasiment 15 millions dans la gueule 15 millions en 15 minutes les gars 15 millions c'est ouf ouais ouais 13 millions ah putain de merde on est passé 39e mondial non on est quatrième quatrième mais je parle du classement des clans ah ah oui on a gagné en power notamment gagner en power ouais aïe 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 ils ont perdu ah merde ils ont perdu de 500k les gars parce que moi je voulais qu'ils rattrapent les rousses il y a un autre clan français qui passe devant tu vois ah mais nan ils ont perdu contre les off du coup les rousses ils ont push 1 million quoi 1 million 3 ils ont push même s'ils gagnaient ils sont trop loin c'est 50k ah putain je voulais mettre un son euh il y a un putain de discours là oui il y a un putain de champion mais we are the champion ouais je mets la marseillaise ouais c'est le gars gros vas-y attends je vais sur le champion attends we are the champion je mets après on se fera une marseillaise après on fera tout il y a un putain de discours vas-y gros putain il y a pas les fingers pour téléphone non il y a pas eh ouais les gars on avait caché ça les gars on avait caché ça on avait rien dit on les a pris on les a pris bah faut screen ça hein ah bah oui oui c'est pas le screen c'est bon c'est pas ton mec hein ah bah on a eu le screen déjà sur tous les discords que j'ai c'est parti on prend le compte de Chaco parce que je l'avais pris pour trouver les points bien caché celle là un plus de combien on a fait un peu moins de 15 millions je crois Dams ouais dis moi un peu moins de 15 millions et euh à savoir qu'on l'a fait en 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 15 minutes on a attendu le dernier quart d'heure et vraiment on a fait ça on a fait 13 millions 13 millions de poches ouais ouais en 15 minutes un million par minute ouais c'est bon ouais on dirait les gars c'est incroyable ah la 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 c'est incroyable ouais c'est ça ça va ou pas incroyable de quoi cacher celle là ah on avait rien dit on disait qu'on qu'on perdait celui là parce qu'on était contre les premiers c'était préparé avant le cvc ouais ouais bien sûr que c'était préparé ahahah ouais j'avoue que vous avez failli nous mettre dans la sauce hein les gars ouais il y en a certains ils ont failli nous mettre dans la sauce hein A poser trop de questions Moi même chasse d'up Ouais je... Let's go ils sont écoutés maintenant Superboy aussi c'est pareil essaye de nous mettre dans la sauce tous les jours Ouais Hein ? C'est un stream de chasse à dire que Tav il ouvre trop sa gueule et que... Tu vois Tav il a ouvert sa gueule Tav il ouvre sa gueule Tav il est là il est présent Tav Il a fait 1 million 1 million Et il me restait du stock hein Il est un qui fait 2 millions voilà Il me reste 1200 gemmes on a même pas push rien du tout Enfin si on a push On a pas On a pas scorer pendant en fait On a pas scorer pendant Et on les a pris au dernier moment On a pas push On a pas push on a fait que ça Pendant un quart d'heure il y avait personne qui parlait On est à fond Ils vont être tellement surpris au réveil Imagine le gars qui est de garde là parce qu'ils ont fait des points pendant hein Y'en a certains qui ont poussé un peu Ils ont pris qu'un million Donc le mec était tout seul il est en train de Il va pas dormir de la nuit On lui a coupé son sommeil je crois Il est en train de pleurer gros le pauvre Alalalalalala J'en ai aucune idée En 2 je crois que c'est win aussi Ouais apparemment c'est win aussi Yo Gizmo J'ai hyper hein qui sont promés maintenant Ouais hyper premier mondial Incroyable Gizmo On leur a retiré leur couronne Aux rousses Ligné Ah on va être content hein de niquer des petits français Là encore plus parce que c'est des français Bah voilà 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 ce qu'ils auront fait les français Oh la on les a pris Qu'est ce qu'il y a maintenant ? Tu vas faire un petit message à ton contact culsec ? Oup ! Je vais le laisser venir vers moi J'imagine c'est lui qui est de garde Il y a de grande chance il est français Ah du coup on était 29 Il y avait pas Ezekiel du coup Non ouais Ah Ezekiel était pas là Pour enfoncer le clou On a été gentil on est venu à 29 Ha 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 Putain j'ai pas fait le million moi Je suis dégueulasse Hein ? Tav le snitch Qui ? Tav le snitch Tav le snitch Putain je t'entends presque pas J'ai de ta micro là Je suis dans son lit là Dans ton lit Bienvenue du lieu au lit Moi le jeu A la fin il laguait de fou C'était l'article Moi le truc des classements Il avait 10 spawn en fait Donc j'ai du changer de compte Aller je mets la marseillaise les gars J'ai aussi quoi en deux pierres La main sur le coeur les gars Aller T'as tes potes Voilà tes potes Le taf qu'il y est Ca m'arrange de pas push J'ai pas de champion à book J'ai book n'importe quoi J'ai book n'importe quoi J'ai même pas book J'ai book autre chose J'ai fait que de la merde J'ai tout balancé Il me reste du bouc moi encore J'ai pas eu le temps de tout lâcher J'ai pas eu le temps de tout lâcher J'ai gg les gars Quand ils veulent on les retarde Je tremble Vraiment je tremble Vraiment je tremble Vraiment je tremble Vraiment je tremble Bah frérot j'ai pas J'ai été bridé pendant ce cvc Tiens monstre J'ai joué pendant une heure c'était au push Une fois qu'il fait des coups Une fois qu'il est réveillé J'ai joué J'ai joué à 7h J'ai joué à 7h J'ai joué à 10h30 Pile à l'heure C'est ça qu'on veut Sky Les gars j'en roule Après je vais faire un stream de 24h J'vais laisser le score comme ça J'vais mettre la musique de Benny en boucle J'ai joué ce qu'il met C'est p'tit Benny Wesh 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 Nan mais t'es pas dans ton sens là les gars Les gars les gars les gars Excusez J'avais pas capté Ah p'tain gg les gars Ah c'est beau ça C'est incroyable Ça c'est un push 2.0 Elles sont acquis les récompenses là On les a pas démérités Ah p'tain j'te jure Bon qu'est-ce que j'ai niveau bijoux Ouf Moi j'ai eu que de la merde Putain attaque pour les nains Dégacrit Pour les nains Et nains Putain j'ai eu 3 trucs de nains Eh mets un 4 feuilles gros et j'arrive chez toi là Alors que j'ai pas de nains Abusez 22 millions mais ils jouaient pas En fait on a Il vient de m'envoyer un message En fait on a slowplayé hasard Les gars il vient de m'envoyer un message je vais vous le lire C'est vraiment très sport de sa part Bonjour rien à dire Bien joué ça a en mis en lumière notre faiblesse sur les snipes Putain c'est sérieux Dis leur gg Dis leur gg Dis leur gg en vrai Ouais gg Vu qu'ils ont été sympas je vais changer mon titre Et je ferai pas de 24h Nan moi je les aime bien Faut pas taunter Ouais vas-y je change mon titre Y'a juste un connard brésilien dans l'équipe mais sinon le reste va Ah mais les t'es Ah j'ai des gg tout dur là J'sais pas pourquoi Mais moi j'ai du dilaté les gars Je vais te le dire mais bon C'est pour me faire la palpation de la prostate Attends j'arrive Voilà Ah là t'inquiète pas je ferai du poppers avant que tu vieilles Ça ira tout seul En fait hasard c'est ça c'est que On a pas fait de points tout le long On faisait très peu Et en fait on a fait autant de points là Que ce qu'on a fait tout le long du CVC En 15 minutes En tout cas gg c'était propre Oh les gars on les a hot Un push à 30 Un bus Un million par minute on leur a fait Ouais ils ont pris un bus On leur a mis un million par minute C'est l'apocalypse qui s'est abattu sur eux Une guerre ça se prépare Putain les gars mais ça a été bon hein Parce que en vrai les roues sont capables de beaucoup plus Mais vu qu'on faisait pas de points Ils en ont pas fait parce qu'ils avaient l'habitude de faire ça Et ça a été ça la strat en fait Y'avait un seul mec de garde Rip lui hein Et on a tout fait dans le détail On s'avait même pas connecté sur le jeu avant la toute fin et tout Comme ça ils nous voyaient déconnectés On a rien fait Et au dernier moment bim Et en fait ils étaient pas prêts Ils ont joué aux stratèges Ils viennent me dire que voilà ils ont C'était trop tard pour autre La strat a été La strat a été Oh on est au facilement Premier ça fait bizarre Ah j'ai j'ai hasard Vous êtes premier maintenant hyper Premier tout seul Il faut nous dire merci hein Ouais Merci C'est saigné hein Les hyper vous me devez tous une tournée là au bar Une patte Une patte chacun Quand tu veux c'était déjà pas important Et d'ailleurs pendant que vous êtes là les hyper Euh On fait un event au Le 22-23 juillet si vous voulez venir à Reims Je sais pas si vous êtes chaud Faudra que je regarde Normalement il y a hasard et chasse qui viennent déjà 22-23 22-23 juillet On se met dans Non je peux pas je serai en Asie Désolé Ça marche y'a pas de soucis Ça sera une autre fois C'était votre plan depuis le début Ouais ouais donc depuis le début c'était prévu hein Juste on a rien dit quoi Parce que En stream y'a trop de gens qui parlent et tout quoi Et euh Y'a des francophones chez eux Donc forcément ils peuvent tomber Ils pouvaient tomber dessus Oh les gars Je me mets à FK avec il y a quelques minutes Si faut que je bosse Bah là où il va bosser mon cul sec Putain Ah j'ai égé hein Putain C'est assez beau hein Bah les gars c'était Vous avez eu du soutien de l'IPR du coup Alors là vous les entendez en vocal Ils sont là Mais pas pour faire beaucoup de points On a pas fait tant de points que ça C'est juste qu'on a fait un gros push en fait On a fait un énorme push C'était la meilleure strata parce que En face potentiellement C'était dur de suivre Mais surtout en solo le gars y'a pas du giffé hein Ça gueule un peu là sur leur discord Ah bah oui bah là ils vont Mais le mec de garde il va Ça va gunner longtemps là Le mec de garde je crois qu'il est finito Envoie leur discord Ils vont les lâcher Ils vont le lâcher le mec Ah c'est des français les mecs en fait ou pas non ? Il y en a un ou deux Je sais qu'il y en a un c'est sûr Francophone en tout cas Je sais pas si c'est français mais il est francophone Un GG Noxios Non bah du coup on a Bah nous on avait failli mettre 3-0 hein On était pas loin du 3-0 Ah il manquait quelques points quand même hein Ouais Plus de 2 millions ça fait un 3-0 là Fallait mettre 38-39 quasiment Ah oui ouais il manquait beaucoup Ouais je pense qu'il manquait beaucoup là Et en fait ouais à un quart d'heure de la fin On avait 4-5 millions de retard Et on est passé devant à 8 millions La strata a marché La strata a marché Ah putain et 10 millions de points on a fait en but lio champion On a quasiment 11 ouais Alors qu'on était même pas à 1 million avant le push Je crois On était à 800 000 On a fait 10 millions L'équipement L'équipement quoi Putain GG les gars Les baffes in strata Et bah ouais mais de ouf Franchement on a Franchement c'était beau C'était le CVC le Le plus compliqué techniquement quoi C'était C'était aussi excitant que Danger Deoos C'était différent Danger Deoos C'était stressé hein On voulait J'espère que t'as record hein Comme ça on a les inside et tu fais un petit Un petit Ah ouais j'ai enregistré J'ai enregistré J'ai enregistré une demi-heure On retient si jamais on tombe contre vous Pas dormir à la fin Bah non mais Ils sont là tes collègues Hazard Il a pas compris Hazard encore On va aussi l'autre côté doucement annoncer au galipère Et puis je pense que du coup ils ont C'est pas au courant ? Non mais Il y avait au courant seulement 7 joueurs Uniquement les joueurs concernés Ca fait rien Il y avait trop au courant des joueurs non concernés Mais du coup il y avait des IPR qui faisaient des gaffes sur le stream Parce qu'ils étaient pas au courant en fait Ils étaient pas au courant et du coup ils disaient T'as mais c'est bizarre machin Ouais t'aurais dû dire t'as avant cul-sac Bah genre Chazop ? Non ça c'était avant Chazop il y a Chazop c'était avant avant le discord Et Chazop il est au courant Maintenant il est au courant Mais au début il était pas au courant Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ça me plaisquait Chazop ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'entends que ça me parle de moi là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il a pas fait des dingueries sur le tweet de À un moment donné j'avais dit que Tu peux montrer l'histoire de tout le monde s'il te plaît ? Que Hyper venait pas nous aider Et toi t'avais dit une raison différente de la mienne en fait Parce que t'étais pas au courant Oui déjà et c'est surtout que t'as commencé à dire que Ouais Hyper je voulais pas venir nous aider et tout Genre j'ai dit ouais vous faites pas un sport Il fallait que je trouve une excuse Il fallait que je rattrape tes conneries Non t'étais pas au courant toi ! C'était avant Ah oui mais je savais pas Ouais 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 C'était avant ? Comment ça ? C'était avant que tu sois au courant Avant la création du discord et tout Vraiment quand on a su limite le premier jour Qu'on allait tomber contre les rousses Enfin 2-3 jours après Qu'on allait faire venir des Hyper Toi t'avais pas été du coin Et euh... Vous êtes en route depuis quelle heure ? Bah on s'est levé tôt mais après on a push pendant Juste le dernier quart d'heure en fait Pendant un quart d'heure C'est bizarre chose il est dans le train Il est sur téléphone Ouais ouais on avait refait un discord Parce qu'on sait jamais Il y a des gens qui peuvent jongler de discord en discord Machin Donc euh... Dans le doute on a fait ça On s'est pas connecté sur le jeu du coup Ils nous voyaient tous déconnectés On a vraiment tout fait au détail près Tout au détail près Ouais vraiment pour le coup Mais ça a été chaud hein Franchement il y a eu des moments où on s'est dit Putain on va se faire griller et tout Allez cas je vous laisse Allez bye 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 Salut Allez You Ruitfa Ils vont venir nous chercher mais c'est bien Comme a dit ça Markel Le rat devient le chat C'est ça C'est ça Ils vont tout faire pour nous faire tomber Et maintenant ils vont venir nous chercher Cruzen Il est là Cruzen ? Ah il est parti Merci 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 Il est parti flexé et avec 6 d'entrée en vocale On a dit que Cruzen qu'on a tout le temps besoin de sang C'est bien au moins ça va aller Il va se défouler Cruzen a tout le temps besoin de sang Il va pouvoir lâcher des 2 millions de points à chaque CVC Il sera content Non c'est mieux comme ça Ils veulent prétendre être top 1 Maintenant ils vont devoir le prouver C'est ça Il va falloir faire un vrai CVC S'ils veulent être promis, ils n'ont pas le choix. C'est le record du monde. Ouais c'est ça, ils passeraient ex aequo. Déjà à tous, merci les gars, merci, merci. On l'a fait les gars. Ils peuvent faire un plan comme on vient de faire aussi. On va pas être à l'abri. Ah oui, bah ça c'est sûr. Ouais non mais après, eux ils prennent 0 risques. S'ils doivent faire le 4-0, ils feront le 4-0. Contre les meds, il y a eu 4-0. Ils perdent, ils connaissent ce genre de strat. Faut pas oublier d'aller sur le stream de GL pour dire, Hops, plus grand que Rousse. Ah bah oui, oui, ça c'est sûr. De toute façon les prochains là, ça sera les LLDR les gars. Ah là, on tombe contre qui là ? Les As non ? Ouais, à qui le tour ? Bah non non, les deuxièmes là, depuis qu'ils se sont affrontés. Ah putain les 3-14, waouh. Ouais les 3-14. Ouais bah on laisse en passer hein, t'as souvent. Faut faire une santé quand même. Ouais ouais. C'est un non-RP, faut qu'on fasse une santé aussi, ça y est. Ouais. En bois, ça va. Il m'avait tous clashé en disant, Rousse gagne easy. Bah ouais, non mais de ouf hein, il y en a plein qui disaient, ouais, Tav il ouvre trop sa gueule, machin, nani. Elle envoie alors le screen. Ouais bah voilà. En bois, je vais sur le Discord de GL. J'ouvre trop ma bouche les gars. Tous les CVC importants, on les a gagnés. Ah putain. Les As ils se sont fait brain par les off quand même. Ça fait chier pour les As hein. Ça reste un clan francophone, tu vois, j'ai envie qu'ils soient vraiment au top. À part contre nous, tu vois. Mais sinon, contre les autres, j'ai envie qu'ils gagnent. Ouais, parce que c'est bon. Moi j'étais triste quand ils avaient 4 millions d'avance. Ouais, mais ils étaient montés à quasiment 5 millions Noxos. Avant le push, ils étaient à... 4 millions 6. Ouais, 4 millions 6. Et au final, on leur met presque 8 millions. 7 millions et quelques. J'étais un des premiers MDR, mais à coup de pain. Et ouais, Super Boys. Alors, je l'ouvre trop ? La 5, on a quasiment mis 1 millions et on est fort. GG les gars ! GG. Ah, c'était beau. J'ai fait la vidéo les gars, vous inquiétez pas, il y aura la vidéo sur Youtube. Avec tout le monde en vocal. Sur le stream des tables, j'étais à deux doigts de te remettre à ta place en te disant d'attendre jeudi matin. Ha, 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 ha. Nous chez Hyper-1 le fight est très dur mais on a ou une léphine ! Ouais, 4-0, enfin 7-0 même ! J'ai croyé zéro, mais vous avez géré deux fois. 9-0 même, je crois. et on n'a rien dit à personne on a fait ça comme il faut bon bah l'event d'artefact il est fait hein j'ai fait 24000 ou 29000 j'ai fait 24000 points dans la merveilleuse d'artefact ah putain je suis qu'à 22000 26000 il faudrait un montage épique sur la vidéo à la limite faudrait que quelqu'un me le fasse le montage parce que moi je suis une bille en montage faudrait que j'envoie la vidéo à quelqu'un et qu'il me fasse le montage salut salut la doud ah putain gg les gars ça fait combien de points sur le site d'artefact ? attends je t'aurais dit 24000 quasiment gg et puis merci à tu sais qui est teamod pour la stratégie ouais c'est vrai qu'au début on avait des doutes il y en avait beaucoup qui doutaient on s'est dit en fait on les a pris au sérieux en fait les rousses on s'est dit ils vont s'y attendre ils vont capter des trucs et tout mais par contre on les a tellement surestimés qu'on a fait attention à tout en fait mais vraiment au moindre détail je me dis que juste avec un push à la toute fin rousses a perdu c'est qu'ils sont fébrile comment tu peux pas t'y attendre eh ben déjà dans le stream j'ai coupé le stream plus tôt j'ai fait ma rta j'ai faisais mon nitre et tout hier en stream je disais c'est bon nous tant qu'on a un bijou ça nous va machin on s'est pas connecté ils ont vu qu'on n'a pas fait de point pendant pendant des heures et des heures à la fin on n'était pas connecté pour le push on s'est connecté vraiment à la dernière seconde là chez eux il est 5 heures du matin au moment du push il y avait les trois quarts qui dormaient en fait c'était ils s'y attendaient pas en gros quand ils arrivaient chez nous qu'ils cliquaient sur notre clan ils voyaient qu'on n'était pas en ligne là tout le monde est en ligne et nous il y avait personne il y avait personne j'avais tout ouais mais toi tu m'as cassé les couilles Dims tu nous as cassé les couilles t'as failli nous faire t'as failli nous faire capoter toi j'étais à deux doigts de te ban en vrai j'étais vraiment à deux doigts de te ban mais je me suis dit si je le ban c'est chelou parce que le gars il parle de trucs comme ça et tout le réveil va être compliqué ouais ça va être dur pour eux t'avais quand même mp je demandais à tout le monde que t'étais chez qui parce que je sais pas chez qui t'étais et pour te mp pareil il fallait que je te retrouve et tout parce que moi c'est un bordel les mp à cause des coachings des openings et tout j'ai 400 mp tu vois et je peux pas te trouver ah il y a Maxime Price GTAV il est sorti nulle part ce push c'est un as qui vient de me dire ça un push d'un autre monde ça c'était préparé hein ça c'est le plus gros push qu'il y a jamais eu hein 13 millions en 15 minutes 15 millions en 15 minutes ouais il y a du y avoir plus gros même j'étais bien préparé il y a eu plus gros mais genre sur une période de 3 quarts d'heure tu vois par exemple Danger Deus nous le push il a duré euh il y en avait certains qui avaient commencé une heure avant voire même plus qu'une heure après on a fait le choix de faire moins de millions sur moins de temps pour garder l'effet de surprise et au final c'est ce qui a fonctionné je sais pas si on avait commencé une heure avant potentiellement on avait plus hein potentiellement on avait plus je pense qu'on avait euh on avait au moins 4 millions de plus mais euh en commençant 5-6 minutes avant mais le problème c'est qu'on aurait peut-être pu se faire griller en fait faut savoir qu'on a vu on a vu qu'une demi-heure, trois quarts d'heure avant ils étaient co eux et en fait euh 20 minutes 20 minutes avant la fin ils sont tous déco putain ils sont partis se coucher sereins avec 4 millions d'avance 4 millions 5 d'avance ils se sont dit ah bah c'est bon ils vont jamais venir nous chercher ils ont peur de nous vous avez push principalement avec book et fragments et silver silver on a envoyé beaucoup de silver hop t'as pas lâché de charte euh bah non pas eu le temps j'avais même pas il me reste 60 millions euh euh 60 millions de silver j'ai niqué 100 millions ouais bah exactement pareil tout le monde a du claquer 100 millions moi j'ai été rapide dis toi hein j'ai niqué 140 millions moi j'ai niqué 140 millions moi pareil 140 millions t'as fait que 1 millions toi le but c'était pas de faire beaucoup de points c'était de faire un push si je voulais faire des points j'aurais fait 1 millions 3, 1 millions 4 push de combien toi Evo ? t'as dit quoi ? t'as push de combien ? j'ai fait 420 moi bah j'ai fait 4, bah à peu près la même chose moi j'ai fait 400k moi je crois à peu près la même chose ah j'ai fait plus 540k bien bien j'avais plus d'invoques j'avais plus d'invoques j'avais plus d'invoques j'avais plus d'invoques c'est vrai que j'ai claqué des shards moi hein j'ai eu un doublon bistofus t'as claqué des shards carrément mais pourquoi t'as... il te restait des silver là non ? non moi je suis à 0 là ah ok c'est pour ça ouais ouais ok ok du coup je comprends parce que sinon les arte ça vaut peut-être plus le coup hein ouais du coup faudrait dire aussi pour les switch comment on fait après le BDC du coup ils étaient tous rename ouais en fait il... alors il y a qui en IPR ? il y en a ils sont en bas ils étaient là juste pour push Mabie il est pas là et pareil j'ai failli faire une boulette pendant le stream c'est qu'à un moment Mabie avait 0 points et Mabie il est venu parler pendant le stream sauf qu'il y avait ma grosse tête là bah du coup là vous voyez pas il y a ma grosse tête hop là il y a Mabie tout en bas et en fait le premier jour il était à 0 et il est venu parler sur le stream et c'était chelou qu'il soit à 0 et qu'il vienne parler mais en fait on voyait pas avec ma tête du coup Mabie c'est pas lui je sais pas il y a qui d'autre il y a Albano Albano pareil si tu relances le jeu tu verras les noms updatés sur le leaderboard sinon si je relance le jeu ? ma grosse tête de ta vibe c'est exactement ça Kali ma grosse tête elle a caché les points ça y est le temps de base il est terminé heureusement on enlève le voile les David Copperfield hop membre voilà donc il y avait Samarkiel en haut là s'il y a Mamahue Yaoh c'est Kruzen c'est Kruzen là Yaoh Mabie c'est encore Mabie Hyper hyper rats ah le bâtard hyper présent en gros il y en a combien 7 c'est ça ? 7 hyper 5 5 ? on était 7 7 ? ouais on était 3 de nos joueurs et moi j'avais acheté 4 comptes pour l'occasion je comprends rien des mecs ont joint ton clan juste pour win en fait ça fait 6 mois un an que les rousses et hyper sont à égalité en nombre de coupes et ils arrivaient pas à se rencontrer du coup hyper pour passer devant rousses sont venus nous filer un coup de main parce que rousses ils sont très très forts pour les focus ils sont impossibles à snipe en fait trop dur à snipe hyper n'a jamais réussi à aller snipe parce que tout le long ils ont joué super bien les rousses il y a qu'à la fin ils sont relâchés et en gros à chaque fois que tu avances ils avancent à chaque fois que tu t'arrêtes ils s'arrêtent tout le temps tout le temps en fait c'est pour gérer leurs ressources ils font tout le temps ça et à la fin ils cherchent un snipe à faire et euh et du coup c'est comme ça qu'ils ont tout le temps ouais voilà et en fait du coup bah hyper n'ont jamais réussi à aller snipe et du coup bah là par chance ils sont tombés contre eux et c'était le moment il n'est pas qu'au ce matin au cas où mais en fait il est 5 heures chez eux au moment du push c'était 4-5 heures du matin ils avaient 5 millions d'avance dans le stream j'arrêtais pas de dire à chaque fois que des gens me posaient la question je disais non mais nous on a un bijou face aux rousses ils ont déjà 3-4 millions d'avance ça va être chaud et tout ça on a un bijou ils ont pas le même push que nous ça va être compliqué et et en fait ils se sont cru un peu trop sereins et euh et voilà on a joué là dessus bon je vais claquer un rénail on a rien vu j'en peux plus il y en a quelques uns qui avaient capté et qui ont failli faire un petit peu capoter qui posaient un peu trop de questions bizarres et tout tu vois genre ah bah c'est bizarre il y a eu des changements de power la 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 comme qui comme toi j'ai gagné quelques places dans le classement quoi en tout cas avec moi j'aimerais une miaou pour la rta parce que ça m'était plus profitable j'ai vu que c'est oui on va pas se faire capter bah on a pas pris les gars avec les coupes de chez hyper toutes les coupes étaient encore là bas toutes les grosses power et après ouais hyper pareil ils sont 6ème alors que normalement vous êtes quoi 2ème 3ème entre 2 et 3ème ouais mais voilà les plus gros étaient restés là bas c'était bien fait en vrai la prochaine fois fais pas tout capoter quand je mens déjà que je mens assez mal bravo jolie alliance comme on les aime je pensais que vous alliez prendre tous les gros au dernier moment c'est pour ça que j'avais pas capté un truc FDR si on prenait les gros c'était pour faire un CVC du début à la fin on aurait pas fait 30 millions voilà c'était 100 millions minimum parce que c'est cramé et que du coup bah on en voit et à la place on a décidé pour une autre strat qui est celle ci et qui a marché qui a très bien marché on pouvait pas rivaliser avec leurs ressources et au moment où on a su qu'il y allait avoir ce CVC bah moi aussi en fait je pensais qu'on allait faire un record du monde machin et au final on a changé de strat parce que c'était trop cramé c'était trop cramé si on avait les comptes IPR qui arrivaient avec les coupes c'était trop cramé c'est ça c'est pareil hein ils auraient pu nous les mettre à l'envers aussi hein ils balancer tout leur compte enfin une partie de leur compte contre le clan que tu es sur IPR et puis voilà ça aurait pu être différent aussi dans les deux cas ouais ouais franchement c'était propre hein voilà qu'ils redistribuent les cartes dans le game ouais 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 bah non va falloir aller les chercher pas assez hein IPR tout seul en haut et vous avez aussi le clan contre qui IPR a joué qui a failli faire du capital avec leurs 52 c'est exactement ce que j'ai expliqué juste au dessus de ton message d'Ibs j'te jure à la fin du dernier CVC ouais tu discutais que tu voulais faire un record du monde et tout ouais ouais j'ai fait de la merde à dire ça par contre ça aurait pu faire capoter hein ouais mais tu vois pas besoin de remettre une couche dessus parce qu'au final y'a la weed ils sont vraiment un coup génel en terme de coupe c'est ça ouais ça fait plaisir hein franchement GG les gars putain on les a balayés mais euh tu vois l'envers du décor dans leur gars c'est alors faut quand même dire ce qui est c'est c'est Timoth et Kussek qui conjointement ont quand même fait 90% du taf sur sur l'aspect vraiment stratégique l'aspect organisationnel donc créer un discord dédié donner tous les tips pour être tapis dans l'ombre camoufler vraiment on dirait pas comme ça mais c'est deux semaines de ah ouais parce que les joueurs ils comprennent pas du premier coup alors il faut faire du rabachage de consignes bah plus d'une fois on a failli manquer la mission quand même donc c'est un taf quand même énorme qui a été effectué en amont et des prouesses comme ça ça pourra pas se faire tous les jours ah oui c'est vrai donc même sur discord on s'est tous mis en déco c'est vrai on s'est mis en déco sur discord on a pensé vraiment à tout au moindre détail ça je vais me remettre en ligne du coup peut-être me remettre en ligne aussi ah bah oui hop allez merci bye crache pas le camion hein crache pas le camion mais ça y est j'ai fini plutôt du coup bonne journée tout le monde allez bye bye bonne journée ciao quand j'ai vu que tu streamais pas ce matin c'est là que j'ai capté le patron il est trop fort ouais ouais Timoth il est chaud c'est un monstre hein tu sais quand t'as une connaissance du jeu qui est incroyable tu peux faire des trucs de ouf toi toi tu veux passer sous le bureau ou quoi Farco là ? j'ai une grosse bouche énorme frère j'peux en prendre 3 d'un coup pis-ce qu'il y a j'ai l'attention qu'il va pas redescendre de la journée là tu seras disponible ou pas yao pour faire le switch appareil BDC ? j'ai du poids moi pour vous accepter s'il y a des switch côté euh... ouais je peux accepter les candides côté EBS Sky tu me carry ce soir sur Diablo ? ouais si tu veux si tu veux il fait trop le tonton bah non il faut que je monte niveau 60 t'as le T4 ou pas ? oui je l'ai frère oui oui je l'ai fait ça fait une semaine que je l'ai bah il faut avoir mon T4 et tu l'avais facile tout 60 j'avais un build gros sur le mage oh non non incroyable comme d'habitude j'ai fait que 50 allez 70% de mon push quoi il me reste planche quoi salut Shwezen ça va et toi ? et merci Raven pour le follow putain j'ai oublié de te remercier merci beaucoup regardons ça Shwezen regarde donc c'était un plaisir GG team pour l'organe et Qsec et puis GG les gars pour le push GG j'entends des techs du diable et ouais plaisir d'offrir après ce quart d'heure de folie je te jure bonne matinée plutôt et puis good luck hein au moins comme ça les rôles sont inversés ouais du coup hyper premier premier au classement plus 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 Toto ok et les rousses bah deuxième égalité avec avec GNL ah ça fait plaisir en plus hyper c'est danger la base hein c'est le clan danger sur le toit du monde je sais même pas ce que je fais j'ai rien à faire en fait j'ai envoyé un stream juste pour montrer ça mais j'ai pas grand chose à faire ah bah si je vais faire de la necropole hein c'est toujours bon à prendre en vrai j'ai mes jumeaux ah c'est quoi ta compto euh j'ai mes jumeaux euh j'ai mes jumeaux euh aniri ninja simplement t'en montre ok ah attends nan ça c'est les jumeaux attends je te montre euh ah c'est pas ça c'est ça attends tu mets aniri en lead ninja et c'est tout ouais ok voilà j'ai fait la vidéo sur youtube si tu veux si tu veux pouvoir ah bah vas-y bah j'y vais tout de suite je savais pas ok des petites stats quand même hein des petites stats et tout ? ouais mais je pense qu'il les a euh Farcourt oui je vais voir c'est du régen cette régen sur les deux pas mal pas mal de speed pour aniri et euh un peu de tankiness vas-y je lance on va voir bah c'était bien chaud en tout cas je reviens allez putain j'en ai mal au ventre hein de la pression là c'est le café ça ah mais d'habitude je rebois tout le temps du café nan moi j'ai pas mal au ventre t'as fumé combien de clubs durant le push ? pendant 0 pas le temps pas le temps j'en ai fumé 5 avant mais sinon pendant j'ai pas fait ouais du coup j'ai essayé de vous faire une belle vidéo du push vous allez voir c'est quand même ouf hein c'est quand même assez ouf on était 20 nan 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 on était 30 en vocal avec Sky2 en plus Sky2 il était là juste pour nous dire les points il avait pas de compte à jouer on était 29 à push euh 29 à push pendant 15 minutes les dernières 15 minutes il y a un silence de mort c'est à 10 bandes chez Roos il y en a ils vont pas supporter la lose bah peut-être pas quand même je sais pas après ils vont c'est sûr ils vont s'embrouiller quoi malheureusement en tout cas ils ont été très sports il faut le swing ils ont félicité super sympa ils ont félicité et gg à eux ça a pris congé alors bah en fait on a fait en sorte que tous ceux qui étaient dispo pour le push soient là en fait par exemple Mabie qui est pourtant un très bon scorer n'était pas là parce que lui il pouvait pas push tu vois non ils vont être remontés comme pas possible pour les prochains cvce ouais bah ouais à mon avis ils vont vouloir la récupérer à leur première place ils vont essayer de faire des strats aussi il va falloir qu'ils sous-estiment personne parce que parfois ils peuvent tomber contre des clans random et en fait les rousses ils seront partis les voir pour faire des trucs ou euh... ils vont se méfier aussi de GNL hein parce que GNL ils sont derrière maintenant il y a plus que Hyper devant en tout cas c'était beau hein putain un des plus... peut-être le plus beau cvc hein franchement avec Danger Deus c'était... ça se vaut hein ça fait plaisir ça fait tellement longtemps que j'attendais un truc comme ça putain j'en ai des flissons what the fuck ouais 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 les cvc étaient devenus trop mou ouais c'est ça après il y a eu un gros fight hein je sais pas si vous avez vu les deux premiers ils se sont bien tapés hein le clan a été swift euh... face à district 13 ça s'est tapé un peu hein on était tombé contre eux au dernier cvc le clan de swift ouais ouais c'était hors rp donc du coup euh... on a pris quoi on a pris un bijou quand même euh... ouais ouais aussi on a été chercher un bijou mais quand même... hors rp ils ont été chercher plus de 12 ou 15 millions je sais plus combien ils ont fait là mais... quelqu'un sait combien de points il a fait tes swift euh... non il est pas en stream là ? il a dû couper il y a pas longtemps parce qu'il a peut-être fait son push en stream non ? je vois pas qu'il est en stream on était contre district 13 nous t'es chez qui toi Facochart mais pas district 13 1 non ? il y en a plusieurs des district 13 il me semble il y en a 5 je crois ouais ouais après nous battre euh... ne donne pas la première place juste l'inégalité ouais il y a que GNL et Rousse quoi j'ai même pas regardé euh... on est contre les euh... district 13 ? les 3-14 non non les 2ème ah oui non pardon c'était euh... c'était pas district 13 c'était 3-14 et hot tub qui se sont battus 54 millions et 45 hein c'est... c'est assez élevé hein danger... danger on avait fait 60 hein et D'Housse avait fait 54 c'est... c'est beaucoup hein rien que tes swift euh... euh... je voulais gérer les transferts moi je suis pas trop OP cet après-m bah moi je suis là je suis là jusqu'à 13h donc s'il y a des transferts juste après le BDC on y va on y croit bah déjà il y a Cruzan qui veut rester un peu euh... pour troll euh... je trouve que c'est une très bonne idée donc à avoir avec euh... peut-être que Sky ça le dérangera pas le switcher demain enfin je sais pas comme vous voulez je vous laisse gérer ça euh... je serai là assez libre ouais je la mets ça du coup ouais on va se taper les... les 3-14 au prochain mais ils doivent être plus vite que nous hein on peut peut-être le gagner hein ouais y'a moyen après c'est en vrai c'est quoi on commence pas à dévoiler leurs ressources alors avec quoi non on verra on verra c'est beaucoup moins important quoi on s'en fout l'important c'était celui-là c'était pour la première place comment est fait le match-mating euh... en fait c'est le premier rencontre le deuxième le troisième le quatrième mais en fait là on va pas rencontrer le troisième parce que le premier et le deuxième se sont rencontrés ils ne peuvent pas se rencontrer au CVC suivant donc du coup... ouais donc en gros y'a un décalage le premier va rencontrer le troisième et le deuxième le quatrième nous on est quatrième donc on rencontre le deuxième et après ça reprend normalement le cinquième on rencontre le sixième le septième le huitième etc etc c'est comme ça que t'arrives à savoir contre qui tu vas tomber au prochain tu vois nous on savait qu'on allait être contre les rousses il y avait 99% de chances qu'on tombait contre eux parce que parfois y'a des délires bizarres avec Plarium parfois on comprend pas tout et parfois tu te retrouves pas contre le clan contre qui tu tombes parce qu'il y a des décalages avant y'a deux clans qui se sont rencontrés et qui étaient collés du coup y'a des décalages le mieux c'est bah si tu finis premier et deuxième tu sais contre qui tu tombes normalement toi t'es sûr et certain et après faire attention au tiers inférieur parfois il vient s'intercaler entre les deux par exemple si le premier du tiers inférieur fait plus que le septième du tiers six et bah il vient s'intercaler aussi un clan qui disbande tout le classement est décalé c'est ça pareil ça aussi ça peut faire capoter le et nous on ça là on avait quand même parce qu'on avait fini combien top 30, top 40 j'ai même plus y'avait quand même pas mal de chances qu'on tombe pas contre eux non non on avait fini top 20 on avait fini top 20 on était 20ème ouais sauf qu'il y avait il y avait 4 donc en gros il y avait 4 tiers 5 qui s'interposait devant nous donc 4 il y avait personne entre nous et les rousses donc normalement c'était bon ouais oui hasard un clan qui disbande et c'est surtout qu'il y a un clan qui a fusionné du coup on l'avait perdu dans le classement les Deadly Covenant avait fusionné du coup on ne savait pas où ils étaient donc il y avait des chances que comme il y avait qu'un clan devant nous qui sautait il sautait on était perdus au niveau du au niveau du matchmaking ah y'a des pings de partout là ah franchement c'était beau hein toujours c'est con qu'il pleut parce que j'aurais bien été me saouler ce soir pour la peine il fait un temps là ça va être comme ça jusqu'à ce soir je leur tirerai demain tiens moi au courant quand t'auras des news des rousses bah là ils dorment il est super tôt chez eux là après moi j'ai pas accès à leur discord ils vont certainement peut-être passer sur un de mes streams en tout cas beau cvc pas énormément de points au final mais une énorme strat ouais c'est ça on a fait une strat si on voulait faire des points on pouvait faire plus là potentiellement on avait le double mais le double ça aurait pas suffi en fait ça aurait pas suffi il y a un rousse ici depuis le début c'est toi Kajibs salut comment ça va ? bon t'es pas vrai qu'il y avait du rousse sur ton stream bah oui c'est pour ça qu'on a rien dit merde je voulais regarder un truc ouais il a météo on était un peu en pls chaque fois que tu le lançais hein vous étiez en panique hein je vais faire un stream de 48h pour le cvc des coups de sueur là en plus j'ai fait deux streams de 10h non j'en ai fait un de 11 je crois et un de 9 un truc comme ça j'étais bien longtemps en stream ah t'es un youtubeur qui fasse une vidéo histoire entre comment il perd et donc tu sais quoi il y a que moi qui est là depuis quasiment le début avec danger et tout ça après faudrait que je prenne des anciens genre Mabie, Timoth qu'on prenne tous les anciens danger et qu'on fasse une vidéo là dessus ou qu'on rappelle Lil'Kill pour euh en plus un jour je sais pas si quelqu'un a des nouvelles de Lil'Kill parce que c'est Lil'Kill qui avait créé danger à l'époque et euh je voulais lui faire une interview de lui dire bah comment ça a été créé machin c'était quoi les strats au début etc etc j'ai envoyé des félicitations qu'il fallait que c'est qu'il était... ouais j'ai vu merci beaucoup en tout cas ouais merci merci enfin je savais pas que c'était toi mais en tout cas ils ont dit qu'il y avait quelqu'un qui était venu ouais merci beaucoup ouais ouais très super plus les rousses déjà jour 1 après le CVC d'avant on est contre les rousses on a un truc on a un truc j'ai failli faire tout capoter après j'essayais de me reprendre en tout cas GG on était pris au dépourvu notre faiblesse sur les snipes était évidente c'est vrai c'est ça on vous a pris un peu à votre propre jeu mais vous nous avez fait clairement peur pendant les deux jours hein à chaque fois qu'on arrêtait de stopper dès qu'on stoppait les points vous stoppiez aussi et on s'est dit en fait ils sont coordonnés du début à la fin genre on s'est dit les gars c'est des machines on pensait que vous étiez H24 derrière votre pc ou votre téléphone à faire attention tous les quarts d'heure du moindre mouvement en fait parce qu'à chaque fois qu'on arrêtait les points vous arrêtiez et à chaque fois qu'on reprenait vous reprenez et on s'est dit bah c'est chaud en fait parce que nous on voulait creuser l'écart et au début que vous vous preniez plus d'avance pour vraiment que vous vous doutiez de rien tu vois et à chaque fois vous preniez pas beaucoup d'avance vous vous arrêtez à chaque fois vous vous arrêtez quand nous on s'arrête et on s'est dit putain mais ça se trouve ils vont s'y attendre tu vois on avait que 4 millions 5 machin non ça ne serait pas arrivé si on avait si on savait qu'hyper était en face on a été trop relax ouais ça ça a bien été caché ça quand même même si il y en a quelques uns sur le stream qui venaient dire des trucs après qu'elle dit même je pense que même sans hyper on avait quand même un taux de push à 10 millions et je peux dire vous n'avez pas pris au sérieux mais bon vous avez été trop relax et même je pense que même sans hyper on aurait pu on serait passé on vous aurait pas mis 6 millions enfin non 7 millions mais on aurait gagné 2 millions 2-3 millions ça aurait été différent ils nous ont apporté 3-4 millions pour le dernier quart d'heure un truc comme ça au moins 4 millions je pense pour le dernier quart d'heure parce que à la place 2 on aurait quand même eu des gars qui auraient fait des points tu vois parce qu'on a quand même fait monter aussi des hops 2 qui avait des gros push on a pendant deux semaines les gars c'était des tableurs excel sur tableur excel calculer au 100k après les points qu'on allait faire si on décidait de farm pendant 48 heures ou si on décidait de push tout ça les gars cette stratégie elle est vraiment née de quelque chose elle est vraiment née d'une réflexion dévoilez pas tout les gars les gars les gars faut payer pour ça là lâchez les subs les gars le mec prochain cvc qu'Ali vient mettre nous hein elle c'est 30 000 j'aime là et si on se tourne sur en pre to play là il dépensera pas un mec je vais me chercher un café les gars j'arrive on l'appelle la pince cvc oh p***** oh oh cvc Ah, t'en qu'en m'a dit. Il recourt. Il faudra qu'on fasse un podcast. Il faut qu'on fasse un podcast pour que vous expliquiez un peu tout. Comment tout s'est déroulé. Il faut savoir qu'au sein même de chez nous, il y avait des désaccords, c'était compliqué. Après, on a fait confiance quand même. La première difficulté, ça a été de convaincre les nôtres que la stratégie qu'on allait adopter... C'est comme début de CVC, avec qui c'est qu'on a commencé à se prendre la tête. J'étais en plein stream, j'envoyais des messages sur le truc et je lui disais, vas-y là on a de l'avance, il faut qu'on y aille machin et tout. Genre ils font rien, machin. Genre ils sont en train de dormir, il faut qu'on en profite pour prendre de l'avance. Il disait non, 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 non ! C'est pour ça qu'on a commencé un peu vite et après on a ralenti. Ça dépend du pack choisi, week-end premium avec du barbecue ou pdf. Merde j'ai perdu. C'est Buh qui vend des formations push. Ah ! La bonne excuse de RedBorn. Je crois que j'ai pété des sacrés sans regarder. Je sais même pas si j'ai eu un lag. Je vais pas péter beaucoup, j'en ai péter 4 à la fin, fais voir. Par contre nous, il y a Euro qui est resté éveillé toute la nuit, je lui ai tenu compagnie jusqu'à 4h du matin, après il y a quelqu'un qui a pris le relais le matin. Il y a eu tout le temps quelqu'un pour surveiller parce que s'il pushait pendant que nous on dormait, c'était Euro il avait le numéro de tout le monde, s'il avait besoin il nous appelait, on envoyait de la spider tu vois. Pour pas qu'il prenne trop d'avance, on avait peur qu'il prenne trop d'avance. Il y a eu plein de trucs pendant le CV. De toute façon on fera un podcast où on dira tout, on pourra tout noter, qu'on pose les bonnes questions. J'ai pas l'impression d'avoir eu de l'aigle à... Parce que c'était quand même un sacré délire. J'ai arrêté quoi c'est win ? Oui oui on a win DJSloop. Surprenant non ? On a win, on a win. On leur a mis presque 8 millions. On a push... On a fait des points que le dernier quart d'heure en fait. On a fait crash les jeux les gars tellement on faisait des points. Ouais ça s'est mis à laguer et tout. Je vais te montrer les scores DJSloop. On avait au moment du push on avait 4 millions 5 de retard. Personne n'était connecté. On voulait... Même sur Discord tout le monde était déconnecté. On s'était tous mis en hors ligne. Le jeu n'était lancé chez personne. Le dernier quart d'heure on a allumé les jeux et... Et on a allumé. Pour vraiment pas se faire prendre. Parce qu'on a vu que... Trois quarts d'heure avant le push. Il y avait une dizaine de connectés chez eux. A peu près. Et... Les 20 dernières minutes ils se sont dit bon c'est bon. Et en fait c'est après on s'est mis à attaquer. J'attends la fin de ma run et je te montre ça DJSloop. J'ai fait autant de points en push que j'ai fait pendant le CVC quasiment. On a slowplayé tout le long. Enfin quasiment tout le long à part au début. J'ai du mal à vous ralentir. J'ai du couper le jeu à 17h. Pour pas jouer. J'ai pas joué de la journée. Moi j'ai acheté des refils d'arène pour rien. Pour moi y'a la win. Bon n'hésitez pas parce que... Du coup organiser un CVC comme ça ça laisse des traces. Et malheureusement on a perdu 4 joueurs. Donc s'il y a des gens sur le stream de TAV qui sont potentiellement intéressés par des... Si y'a des gens qui veulent venir chez OBS... Hésitez pas. Dans le 1. Dans le 1. Dans le 1. Malheureusement... Malheureusement ils sont partis. Ils sont partis. Il y a eu un peu à droite à gauche. Donc là on a 4 places et on va se mettre à recruter activement. N'hésitez pas à passer si jamais ça vous intéresse. Il faut au minimum 200 bouquets piques sinon on prend pas. En vrai c'est... C'est quoi les prix requis ? C'est 500k RP ? On t'en verra ça actualisé. Ouais. C'est minimum 450 plus push. Bah oui. Et c'est... Ouais ouais on va partir là dessus. Et c'est... C'est du PVP en bonus. Et c'est... Les hydres on s'en bat les couilles. On les tape toutes easy mais... C'est mieux pour... Enfin on cherche des joueurs... On fait toutes les idres. On fait toutes les idres. On... Il y a du rush plate chez nous. Donc ceux qui veulent faire du rush plate, il y a du rush plate. RTA on a du top 100. CVC... RP en priorité. On cherche pas forcément les couples parce que le clan est plus jeune. On est pas... Mais les gros fights on est là quoi. Les RP on est là. Ouais. On aime la bagarre donc si on rencontre des clans français on donne tout. Enfin c'est... La bagarre. En tout cas GG, taf, tu as bien fait l'acteur à faire des reviews. Ouais j'ai carrément fait des reviews hier. C'est vrai. J'ai fait des reviews. Il y a un streamer dans quel terrain ? Il y a deux streamers. Il y a aussi Kiron chez nous. Ah petit café. Bon moi j'ai fait un million mais après le but voilà c'était pas de faire un maximum de points, c'était vraiment d'avoir un énorme push. Si ils nous mettaient 10 millions d'avance, d'écart, on était un petit peu dans la merde. Ouais 10 millions c'était chaud. C'est pour ça qu'on a fait attention pendant la nuit quoi. Et à savoir qu'on est certainement le clan FR le plus actif. Genre nous il y a sur les 24h, il y a 5-6h où il y a personne en vocal sinon il y a tout le temps quelqu'un en vocal. Voilà. C'est ultra... on est ultra... ultra présent. Actif c'est la mort. Ouais ultra actif. On fait des LAN. On fait des LAN. D'ailleurs il y a eu le 22-23. L'IRL de TAV. Ouais. Pour fêter les 1000 follow Twitch. Partage le Twitch de l'autre streamer. Bah c'est Kiron, t'es pas là Kiron ? T'es là Kiron ? T'es sur le... Partage ta pub Kiron. Si t'es là encore. Envoie ton Twitch. YotaFGG vous les avez bien baisés. Merci Kamelosso. Merci merci. Donc tous ceux qui cherchent un gros clan, on recrute. Mais il est plus là Kiron ! Je vais pas faire ta pub à ta place Kiron ! Ohlalala ! Heu Kiron, attendez. Je vais vous passer sa chaîne. chaîne recommandée non, mes abonnés Kyron, ah bah ça va, il fait partie des premiers tac, non, là c'est signalé comment je la partage putain c'est où si je clique dessus partager, copier l'URL voilà, ça c'est la chaîne de Kyron c'est juste là on a tous, en moyenne on a tous envoyé 500k à peu près minimum ouais ouais c'est à peu près ça de moyenne j'ai encore 300 finalement j'ai pas eu le temps de claquer 100 millions d'hiver en gros c'était 100 millions à peu près on a juste eu le temps de claquer 100 millions j'ai claqué 400 piles 400 millions t'as claqué ? mais tu peux pas 400 mille piles 400 mille 400 mille c'est tout ? bah c'est tout frère et j'ai claqué 80 antiques en plus 400 mille, mais non, 400 mille c'est pas possible non mais 400 mille de push ah, putain mais oui on est en train de parler des silver là les silver on avait les silver on avait le temps pour 100 millions on avait pas le temps pour plus j'ai claqué 140 millions en silver 140 millions de piles vous avez combien de joueurs chez hyper ? bah là ça y est ils sont repartis ils étaient 7 à être venus il y avait là il y avait les deux là là 1, 2, 3, 4, 5 il y en avait 2 autres ils sont où ? ah ça marquait les les deux premiers là il me dit à 500 casse c'est ce que je fais avec mes deux comptes nous c'est ce qu'on a fait en push avant le push on avait combien ? 17 millions, 18 ? ouais ouais on était à 19 non ? ah 17 ? bah moi il me semble que c'était ça ils étaient à 25 ans j'avais le screen exact les gars j'avais le screen exact je peux vous dire à combien on était ? on était à 18... 37 18, 37 et on finit à 30 c'est pas le temps de réagir c'est pas le temps de réagir ouais c'était c'était intense c'était intense c'était intense ils ont fait 1,5 millions ils ont vraiment pas eu le temps de réagir ouais bon ils ont essayé mais quand ils ont vu que c'était perdu tu peux pas ? gros 30 chiens infamés c'est ça on était 30 comme si on sortait de tôle quoi 30 extollars lâché dans la nature voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne en tout cas ils ont quand même battu leur record de 19 millions ouais j'avoue 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 comme si vous sortiez de prison après 20 ans de réclusion c'est ça qu'a dit après j'ai fait 500k sur les 2 millions qu'a fait mon clan donc c'est plutôt pas mal pour mon niveau bah oui ouais après faire faire 500k quand t'es early et quand t'es endgame c'est pas la même chose 500k nous c'est le minimum tu le fais sans vouloir quasiment j'ai pas joué le cvc j'étais à 600k avant le push et je l'ai pas joué je l'ai joué un petit peu au début j'ai envoyé de la spider mais sans plus j'étais déjà à 600k j'ai même pas eu le temps de cramer tout ce que j'avais j'aurais pu monter à si vraiment j'avais voulu faire du point j'ai pas spend hein j'ai vraiment pas spend là cvc j'aurais pu faire au moins 1.4 millions je pense un truc comme ça sans spend un certain maxboubli là qui a fait une chanson et tu vas apprendre Kali c'est un gamin j'ai même pas fait ma forge tu vois t'as pas fait ta forge ? j'ai même pas fait ma forge bah non hier et tout il fallait arrêter de faire des bruits en gemme j'ai rien fait j'ai rien utilisé en gemme moi c'est pareil hein c'est pareil depuis hier ou pas ? bah ouais c'est ça bah ouais c'est ça c'est à dire qu'on on a utilisé même pas un tiers de nos ressources par contre on a utilisé toute notre poche quoi on a plus de ressources les gars venez nous chercher on a plus de ressources c'est le moment on a juste de quoi faire de la spider du 3v3 il y aura pas de book venez les gars venez pas de problème j'ai vraiment fait de la merde sur mes books j'ai book que de la merde j'ai book des doublons j'ai fait que de la merde je voulais book galac ultime au final il est pas full book il est même pas full book j'ai même pas book j'ai trop d'ailleurs j'avoue je me suis demandé what the fuck en plein cvc on se met de call of arbitre oui on se mettait call of arbitre j'ai fait des reviews j'ai fait mon idre alors qu'en vrai on avait deux fois plus hein de potentiel de points au moins deux fois plus je pense en push ? non en tout si on voulait faire 60-70 millions on l'aurait fait tu vois 70-70 millions on les faisait il y en a plein ils ont rien utilisé hein euro il a rien utilisé il y en a plein ils ont encore 600-700 milles de push en stock hein au niveau des silver moi j'ai plus book moi j'ai plus rien gros ouais en book ouais aussi j'ai plus rien il faut leur farm là les IPR ont rejoint avant le cvc ou pendant tu peux pas pendant sinon tu les points sont pas comptabilisés ils sont venus avant et il y aura une vidéo de votre oui oui j'ai enregistré j'ai enregistré le push faut que je trouve un moyen de faire un bon montage avec de musique et tout faire un truc propre et on va aussi certainement faire un podcast avec l'élite pour expliquer toute la strat parce que c'était un bordel monstre c'était vraiment un gros gros bordel pourquoi ce titre parce qu'on a gagné miche on a gagné on a fait passer IPR numéro 1 mondial coup en cvc en terme de coupe bien vu champion merci merci je vais te montrer ça du coup du coup ouais il y aura au moins deux ouais au moins deux vidéos sur le sujet une du push et une en podcast avec les leads donc à la toute fin dites vous au but lié au champion on avait même pas un million au moment du push on avait même pas le million la bouclège et là bim on a tout balancé pendant un quart d'heure gg votre score énorme le but c'était pas de faire un score énorme c'était de les surprendre en fait il a gagné chaz peut dormir tranquille il était là chaz il était là avec nous il était là ah merci bea merci beaucoup merci beaucoup pour les 5 abonnements merci merci gg encore bea bea il fait péter la cv ahaha parce que du coup on l'a pas fait péter pour le cvc ahaha bea t'es où toi ? 780 000 t'as plouche de combien bea ? ouais ouais y'a eu quelques hyper qui sont venus nous aider d'ailleurs ça te revient à combien par mois RSL ? 10 balles je prends juste le low gem je prends rien d'autre ouais y'a rien de mieux je trouve ça 320 plus ah gg bea franchement gg surtout que toi t'avais du t'avais du stop tes points à cause de nous donc t'as pas pu envoyer de la spider et tout ah putain ah putain je croyais non non moi je suis je suis considéré comme free to play je prends que le low gem la dernière fois j'ai spend pour l'OP parce que pour l'OP RSL ils te demandent de spend 30 balles sinon je spend pas les gem tu les dépenses dans quoi ? énergie principalement énergie et puis 3v3 pendant les CVC et en RTA j'en dépense un peu à chaque RTA et c'est tout hello tavernin gg pour votre gain merci beaucoup fusion merci merci j'avais entendu qu'ARTT low spender ouais c'est ça low spender c'est entre 10 et 10 et 30 balles par mois ce qu'on appelle un low spender c'est entre 10 et 30 balles on a fait un push de 13 millions en 15 minutes 13 millions en 15 minutes on a fait j'y vais manger manger yo et gg pour le CVC merci big ben merci beaucoup ils ont dû halluciner bah y'en a qui doivent dormir encore il est super tôt chez eux bonne app du coup c'est qui qui a dit ça j'ai même pas c'est errone bah bonne app quand ils vont se réveiller ça va être la gare apparemment il y a eu euh enfin je pense que j'en sais rien enfin du tout à mon avis ils risquent de s'embrouiller je pense parce que ils avaient largement de quoi nous battre largement largement là je cherche une vidéo qui représente bien les rousses mais je la trouve pas ça me gave ils ont pas de je sais pas s'ils ont des streamers les rousses ils doivent en avoir un peut-être ils peuvent être 4 hein comment ils ont plus de points en faction dans ton clan bah déjà nous fallait qu'on limite les points attends les factions c'est où ? après peut-être qu'il y en a qui ont fait l'étape 20 plutôt que la 21 chez nous j'en sais rien tu vois je notre but c'était pas de faire des points on a pas on a pas scorer là c'était de juste de push parce que eux restaient tout le temps à une petite distance en fait enfin une distance de 4 millions 4-5 millions et ils cherchaient pas à faire énormément de points en fait eux leur but tout le temps c'était leur stratégie depuis un an c'est tout le temps de d'être un peu devant le clan pour garder leurs ressources pour gagner des trucs suivants souvent ils font des arrangements genre des 2-1 des trucs comme ça et c'est comme ça qu'ils ont gagné tous leurs CVC et comme ça au cas où ils ont des ressources pour faire des gros fights et on savait très bien qu'ils allaient nous allumer si on scorait et en fait on a slowplayé ils sont restés proches de nous et nous par contre on a allumé dernier quart d'heure sans le push on avait 18 millions c'est tout et ouais on a gagné ouais 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 Morgane du coup maintenant c'est c'est IPR premier mondial au niveau des coupes ils sont tout seuls les seuls et si Roos veut venir compétitionner maintenant ils doivent aller chercher directement IPR ils n'ont plus le choix ouais ouais maintenant leur seul moyen s'ils veulent repasser devant IPR c'est d'aller les chercher par quoi en récompenses perso et tout ça je vais pas le prendre parce que mon énergie je vais la garder pour au bon moment parce que si tu récupères pas ça va aller directement là ouais après est-ce que GNL ont vraiment envie d'aller chercher IPR je sais pas après un fight Roos GNL ça serait ouf Roos GNL pour la deuxième place ça serait ouf c'est Hazard qui dit ça tout à l'heure je crois que j'ai pas eu le temps de lui répondre mais pour la seconde place ça serait beau 7 Big Ben les 5 qui sont partis plus les deux premiers là je l'ai foutu avant ah pardon Siamama c'est un tonne pour le... ah je sais pas y'a quelqu'un qui sait ? il reste qui en vocal au fait ? du coup il reste que moi ah non il reste du monde ils demandaient si Siamama c'était une provoque pour... ils sont amis donc c'est pas une provoque ouais c'est un petit trash talk bonjour c'est quoi des IPR ? c'est le... c'est les numéros 1 au niveau des... bah maintenant c'est les numéros 1 tout seul au niveau des coupes en CVC classement c'est eux c'est eux qui ont le plus grand nombre de couples le clan de Gotaga de... de Timoth de tout ça quoi c'est difficile de le manquer maintenant là de Shazot on va pas l'oublier le BDC ta... ah oui c'est l'heure du BDC ouais bien vu hop on s'en fout maintenant bon allez je me reconnecte plus tard à toute Gotaga repris... il est présent Gotaga est présent peut-être moins qu'avant il fait pas... je sais même pas s'il fait les roches plates ou quoi il est là il est présent d'ailleurs en RTA il y a pas si longtemps que ça il était classé hein... je sais pas s'il est revenu classé là mais... ah oui c'est vrai en plus ouais il a fini 3ème au... 3ème monde je crois au tournoi d'invoque de void... 3ème ou 4ème... il a invoqué je sais pas 1500 shards peut-être je sais pas... un peu plus de 1000 shards... 3 taras... euh... euh... il a pas eu à Kryzia... 3 taras... à Kryzia... une euh... une euh... merde... la meuf à taras... j'ai oublié son nom... Marishka pardon... 800 shards et 8 legs il a invoqué ouais putain c'est ouf c'est ouf il a eu une chatte... pas possible parce que même si il y en a ouvert 800 ça peut paraître énorme mais... il y a des gens ils ouvrent 800 shards... il y a pas ça hein... 800 shards c'est peut-être ce que j'ai dû ouvrir depuis que je joue et j'ai pas 3 taras... j'ai pas de Marishka... en même temps ça n'existait pas mais j'ai pas autant de bons legs quoi... moi ça aurait été trop avoir l'hymde... ouais voilà c'est plus ça qu'on a tendance à avoir tu vois... et 8 legs ça... c'est beaucoup hein... sur 800 shards hein... c'est une toutes les 100 c'est pas mal hein... enfin c'est... c'est plus ou moins les stats mais euh... parfois t'es obligé d'aller jusqu'au bout de la piqui euh... tiens et rag j'ai apply in-game si tu peux m'accepter... il va faire 2 plus 4 du coup... on va faire un BDC vas-y t'inquiète euh... Q7 t'es là ou pas ? ouais je viens de voir ton message... euh non mais tu peux euh... tu peux accepter euh... un petit sky dans le clan ? ouais euh... ok il a taras plus 4 et un plus 2... ouais c'est ça... c'est ça... en plus je pense qu'en défense c'est pas dégueu... ma HK double taras non ? petit sky... t'es là ? ouais c'est pas dégueu non ? de quoi ? 2 taras et une mariage pas en défense d'arène... c'était joué mais euh... le problème c'est que... si tu te mets pas euh... enfin ça dépend des bulles et tout hein... tu sais... ouais oui bah oui... il vend son compte qu'il rachète le PSG au calve... il faut savoir qu'un compte ça se... ça se rachète pas cher hein... par rapport à l'argent que tu dépenses c'est beaucoup moins cher... je sais pas je vais dire une connerie à peu près... mais en gros un compte où il y a eu 100 000 euros de dépensés il va coûter 10 000 au rachat... ça doit être un dixième un truc comme ça euh... de ce qui a été dépensé... ouais c'est ça... c'est 10% de ce qui a été dépensé dessus... les gars je vais vous laisser... moi je vais partir bosser... tu vas accepter le PSG ou pas Qsaki ? ouais je suis dedans je suis dedans... genre le compte de Gothad tu penses qu'il coûte combien ? euh... bah déjà je pense qu'il le revendra jamais... et euh... sinon combien il a dépensé dessus j'en ai aucune idée... je pense que c'est en centaines de milliers d'euros mais euh... pas sûr... j'en ai aucune idée en vrai... j'vais pas... j'vais pas inventer un chiffre quoi... après c'est vrai qu'il avait fait une vidéo où il avait dû dire combien il avait mis... mais c'est... la vidéo commence à daté donc il a dû remettre hein... il a déjà expliqué en live 50k l'ancienne donc plus maintenant... ouais c'était vraiment tout au début ça je pense hein... 50k... c'était dans les 3-4 mois qu'il suivait son OP parce qu'il est venu sur RSL suite à une OP... mais sachez que c'est pas le... c'est de très loin le plus... enfin c'est pas... c'est pas du tout le plus gros spender du jeu hein... c'est très loin de là hein... il y a bien pire que lui hein... et il le vendra jamais car c'est trop compliqué il recommence à trouver tous les champions du début... et puis lui il s'en fout de se faire vingt mille balles genre... au maximum s'il arrive à le revendre vingt mille c'est bien tu vois... vingt mille trente mille... après vu que c'est porté par Gotha peut-être que ça vaut un peu plus tu vois... mais il est pas assez près vu ce qu'il a dépensé dedans et tout... ceci dit vu la taille du streamer son OP a dû le reporter mini 100k... ouais ça doit être ça je pense que ça a dû le reporter 100k... mais le truc c'est que... il stream pas dessus... je pense pas qu'il soit en... en comment... en positif grâce à RSL... je pense pas... moins que Hit... Hit ne joue plus... oui il était en dessous de Hit hein... j'ai eu des gants... les gants sont magnifiques... les gants dégâts crit que... les gants que j'ai gagnés avec les récompenses perso sont insane... dégâts crit 6 étoiles... double procto crit... c'est moins que Panda par exemple... pour un truc qui est sûr à 100% c'est beaucoup moins que Panda... ouais je pense que c'est moins que Panda oui... Panda euh... c'est le plus gros spender du monde... salut Anaï... comment ça va ? c'est possible en vrai... vu que... vu tous les coins qu'il a... ouais... on est quasiment sûr que Panda c'est le... le plus gros spender... après il y en a plein des gros spender... il peut se le permettre en... vêtements... c'est ton argent c'est ça qui le gère hein... ouais c'est un... mais il joue plus... il joue plus... allez bientôt... ciao ciao... allez bye... il avait une cupidon ultra tanky... bah il avait le... il avait la meilleure cupid venus du monde... hit... quand c'était ça... le mec a dépensé plusieurs de ses têtes... il joue plus... il fait quoi dans la vie... j'en ai aucune idée de ce qu'il fait... mais après il y a des gens qui... qui ont de l'argent hein... c'est... c'est comme ça... sur le... je sais pas... il y a peut-être un million de joueurs qui jouent à RSL et... t'as des gens qui ont beaucoup beaucoup d'argent... donc pour eux c'est... pour eux c'est pas grand chose... genre... on parlait de Gotha... on sait très bien que Gotha gagne très bien sa vie... et que c'est pas une grosse part de son salaire qui part dans le jeu... mais nous ça nous paraît énorme... pour quelqu'un qui gagne... qui gagne un salaire dans la moyenne... ou même un peu plus que la moyenne... ça... ça paraît quand même énorme... ou pas du jeu de salaire... il vient de jouer au moins six fois mon Braco là... je suis le seul connard qui a pas de salaire... mais qui est low spender... le sens des prios je te jure... vous avez pas de... vous avez pas le... comment... le RSA en Belgique ? nous ça existe pas en France... ne pas avoir de salaire... si ? c'est le chômage... ah bah le chômage c'est encore autre chose... faut des conditions... ouais mais nous il y a un truc autre chose en France... parce que le chômage en France en gros c'est quand tu as travaillé... après tu as le droit à tant de temps... machin... et tu touches du chômage tu vois... mais nous il y a un truc... où même les gens qui ont jamais travaillé de leur vie... ont quand même un salaire en France... ils ont quand même un salaire... pas ouf hein... je sais pas combien il est le RSA... il doit vraiment pas être élevé... entre les op, youtube, sub, twitch, partner, redbull, gotha... je pense qu'il a dépassé 2-3 mois de son salaire... je sais pas... je sais pas combien il gagne par mois... peut-être hein... ouais 200 mecs... honnêtement... c'est 400 balles... c'est 400 balles... ça... voilà en France en gros tu peux pas gagner moins que ça quoi... et logiquement t'as des aides aussi pour ton loyer et tout ça quoi... nous c'est CPAS... centre public... ouais mais le CPAS c'est mal vu d'être au CPAS... c'est mal vu d'être au RSA aussi... bah ouais... nous sans travail tu as un RSA... tu payes pas de loyer... c'est ça... je travaillais pour le CPAS engagé... j'étais bien... c'est comme les gens qui travaillent en France... à Pôle Emploi et tout... ils me disent tout le temps... je suis bien là-bas... je fais rien... machin... on va pas renouveler à cause d'accident de travail... comment t'as fait un accident de travail euh... tellement rien j'ai le bras explosé... il faut le faire quand même... bon je pense que je vais pas tarder à couper le stream... c'est vrai moi j'ai dormi deux heures... trois heures... on peut s'allumer 24 heures... avec le score... en boucle... tu fais vraiment ça ? tu fais autre chose... ils ont été fair play... est-ce qu'on leur fait ça ? tu fais une journée de soirée ? facture déplacée... une voiture m'a rentré dedans... c'est sympa... ouais ouais non je vais pas faire ça... mais après c'est sûr que... ils peuvent pas trop l'ouvrir... qu'ils ont... facture déplacée... une voiture m'a rentré dedans... après le truc c'est que... avant le CVC... ils ont bien trachetoules quand même... tu vois... mais dans le lot il y en a qui ont... qui ont rien fait... on va pas faire ça... je suis exactement en insertion professionnelle... déjà qu'on va faire des vidéos là-dessus... pour expliquer les strats... en montrant le push... j'espère que j'ai bien enregistré... alors attendez... imagine... il manquerait plus que ça... non c'est bon... il y a bien le push... mon tavermin... quelles étaient tes sensations... ah c'était fou... c'était fou... c'était... pendant deux jours c'était insoutenable... j'ai pas dormi pendant deux jours... en valeur ça... un peu de fair play... ouais c'est ça... ils ont été fair play à la fin donc... encore ils auraient fait les dingues... ah voilà... on aurait répondu... mais non... ils ont été sympas... du coup c'est qu'à partir des dix dernières minutes... euh... quinze minutes... quinze minutes on a push... on avait quatre millions cinq de retard... et au final on se retrouve avec... et on a fini avec sept millions d'avance... et on a fini avec sept millions d'avance... ils ont fait un million pendant le quart d'heure... en fait le problème c'est que... il y en avait que deux ou trois de co tu vois... et deux ou trois... en fait ils sont toujours deux ou trois de co parce que... en étant deux ou trois personnes tu peux... tu peux esquiver un snipe... mais tu peux pas... tu peux pas compter un push à deux ou trois... mais du coup hier tu le savais déjà pour le push... euh... je le sais depuis une semaine... plus d'une semaine... dix jours... ça fait dix jours que je suis au courant... qu'on allait faire ça... en septembre je reprends en internance... en septembre je reprends en internance... depuis trois mois... parce qu'en fait tout ça c'était prévu... en septembre je reprends en internance... donc ils vont me clapper... ah oui bah... super monsieur et grand acteur... ah ça a été chaud... ah j'ai failli me faire cramer plusieurs fois... c'était chaud... il y a des moments... comme j'ai dit tout à l'heure... il y a une boulette que j'ai faite... mais en fait il y avait ma tête devant... heureusement c'est que j'ai montré les scores... et il y avait ma bille à 0 points... et ma bille était sur le chat... sauf qu'on voyait pas avec ma tête... on voyait pas que ma bille était à 0... District 13 a fait la même chose que vous contre nous... la moitié des mecs ont quitté le clan... ah putain... tu es chez l'LDR... non je suis chez OBS... ah... FacoSherb pardon... ah oui l'LDR vous avez perdu au fait je crois... j'ai cru voir... L'LDR ont perdu... les As ont perdu... il y a eu pas mal d'FR qui ont perdu là... de gros FR... nous on a gagné nous... voilà c'est ce qui compte... et on a gagné contre les numéro 1... ça c'est pas beau... c'est encore plus beau... donc les prochains ça sera... les As ou LLDR... dans 5-6 mois... de toute façon est-ce qu'eux ils ont enlevé une couronne à Rousse ? non... voilà... ça m'arrête là... check discord... t'as envoyé quoi sur... ça je l'ai vu tout à l'heure... mais non on va pas leur envoyer ça... Noxios... ouais ouais... Hyper 2 a perdu aussi je crois... ouais ils ont... ouais pareil Hyper 2 a perdu... LLDR a perdu... les As sont perdus... les As sont perdus... PR je sais pas... si t'es encore là fusion... je sais pas ce que vous avez fait PR... les FA pareil je sais pas ce qu'ils ont fait... je crois qu'FA a win... parce que l'FA est pas bon niveau aussi... c'est pas trop compliqué... Oups... pas le perdu... OGG pour le CC... merci Hanoï... oui on a perdu... tu le sais... tu étais en face MDR... euh... ah oui c'est vrai... il y a qui d'autre ? bon FR qui était présent... tout en haut... tout en haut parce que... je crois que tous les FR ont fait des gros scores là quand même... les tontons flaggeurs... c'est vrai que j'ai tendance à les oublier... ils ont fait quand même 20 millions... mais c'est toujours où les tontons flaggeurs ? tu sais qu'ils ont gagné 200 000 hein... il a posté le screen là sur Discord... ils ont gagné de 200 000... ah ouais donc en gros c'est euh... ils ont donné leur maximum là où nous en vrai on a slowplayé quoi... donc on est quand même au dessus... comment ça va ? merci beaucoup... t'as vu mon screen taverna... faut que je regarde... quel screen ? j'ai pas de screen euh... Facocher... merci beaucoup pour le raid... le lien sur le chat... c'est quoi ? hop... LLDR... ah oui vous avez pris une volée... ah oui... ah mais oui ils avaient fait des switch pour vous taper... y'a plus personne en face... on a push un peu ce matin quand on a vu que vous voulez les biches bouffes... nous aussi on a push un peu... comment vas-tu Torqueur ? ah putain ça fait plaisir hein... hop ça va et toi ? ça va... comme quelqu'un qui vient de battre les numéro 1 mondial en CVC... grâce à une grosse stratégie mise en place... stratégie qui a été mise en place pendant... pendant quasiment deux semaines... du coup comme ça maintenant il perd et tout seul premier mondial... en terme de coupe... on a... on a comment ? on a été euh... merde... putain j'en perds mes mots je suis trop fatigué... on a été euh... solidaires avec le... avec les autres FR... salut Eldrick comment ça va ? rate en vrai c'est euh... les gros claqueurs de CB... ouais et très très fort hein dans leur... dans leur manière de jouer aussi hein... super fort dans leur manière de jouer... en gros en fait euh... au lieu de faire un gros CVC... on a slowplayé du début à la fin quasiment... pour les surprendre qu'au moment du push... et on a vraiment mis zéro euh... zéro détail euh... on a laissé vraiment euh... aucun doute tu vois... comme quoi on voulait vraiment juste aller chercher un bijou... qu'on avait pas le niveau contre eux machin... et juste pour faire un énorme push en fait... en gros euh... à la fin on avait que dix-huit millions... à un quart d'heure de la fin... dix-sept dix-huit millions et on... en un quart d'heure on a... on a balancé euh... treize millions... pendant qu'ils pensaient que voilà c'était gagné euh... qu'ils sont partis se coucher tranquillement... parce que trois quarts d'heure avant la fin ils étaient encore en ligne... on a... on a regardé tout ça et nous on s'est pas mis en ligne exprès... on s'est dit on sait jamais si... ils regardent si on est en ligne euh... ils vont le savoir... même sur Discord on était hors ligne... genre on a vraiment fait attention euh... à tout hein... je suis tombé sur un gars level 54 en arène... Tormin, Cardiel, Bec, Cernic... tous... euh... plus de plus quatre... je me suis fait détruire... c'est pas pour rien qu'ils sont premier monde en CVC... c'est pas pour rien... ils avaient quasiment jamais perdu... les dernières fois qu'ils ont perdu ça remonte à il y a... c'était au début du CVC... sinon ça fait au moins un an euh... ils sont sur 0 loose comme IPR... et euh... en fait ils étaient à égalité depuis plus d'un an euh... avec IPR euh... au niveau des coupes... et on a voulu les détrôner et euh... on a réussi... et si on avait fait une autre strat et qu'on s'était tapé euh... euh... de front... on en aurait perdu... comment vous êtes tombé contre eux aussi avec leur level... euh... on a un gros niveau quand même chez OBS hein... on a un gros niveau... au dernier CVC en gros on était euh... genre à peu près 20ème... euh... 19ème tu vois... c'était un truc comme ça... ah oui plus gros clan en victoire pas en global quoi... oui c'est ça... c'était les... les numéros 1 égalité avec euh... IPR... euh... les numéros 1 égalité au niveau du nombre de coupes en fait... et nous on voulait que IPR passe devant... et du coup euh... et ben on a win... avec une stratégie... et non du coup on a gagné euh... Mister Arcani... on a gagné... merci merci... mais à cause de vous euh... je toucherais pas mon cheque hein... ça c'est relou... combien on a gagné de 7 millions au final... un peu plus de 7 millions... après en 29 contre 3 il pouvait pas faire grand chose en terme de push... ouais c'est ça... on a mis une stratégie pendant deux semaines pour euh... un quart d'heure de jeu quoi... ah bah prop allez je te laisse go au taf... bon après mes bons streams... merci beaucoup encore merci pour le raid torquer... bah bon après ma toi... mais comme je disais là pour tous ceux qui viennent d'arriver... j'ai pris en vidéo le push... donc il y aura une rediff du push... je vais essayer de faire un montage dessus... je vais voir même avec quelqu'un s'il y a quelqu'un qui peut me le faire... et on fera aussi un podcast pour expliquer tout de A à Z... parce que c'était un bordel monstre... il y a plein de petites anecdotes à raconter sur toute la strat... il faudra que je commence à noter toutes les questions que je vais poser... j'inviterai les leads... les trois leads je pense... et euh... et on fera tout ça... comment on a détrôné les numéros mondial quoi... j'ai avoué en tout cas merci beaucoup Eldrick... merci merci... plusieurs fois on a failli se faire griller... c'était vraiment chaud... c'était vraiment très très chaud... ce qui a été fort c'est que... on a été vraiment un groupe de 30 à vraiment... suivre la stratégie de A à Z quoi... ça a été notre grosse force... là ce matin au push on était 29... 29... pendant un quart d'heure... personne a fait autre chose que de faire des points... sauf Sky2 parce que lui il n'avait pas de compte à jouer... et c'est lui qui nous donnait les scores... c'était un truc de malade... je vous explique pas la... Sky commentateur... c'était ça... toutes les 3 minutes il nous disait le... il nous disait voilà il y a... parce qu'au début il y avait 5 millions d'avance... pour eux... il fait il reste que 3 millions... plus que 2 millions... plus qu'un million... vous êtes devant les gars 1 million... et vers la fin vers les 5 minutes à la fin c'était... vous avez 3 millions d'avance... 4 millions d'avance... mais non... on ne lâche rien... il faut continuer... s'ils se reprennent chez eux... on ne sait pas tu vois... j'imagine il y en a 3 qui arrivent les 3 dernières minutes... et qui commencent à lâcher aussi... ce qui aurait été drôle c'est que Hyper snipe Roos au classement... et leur refout une volée au prochain CVC... ouais... après Hyper ils sont tombés de compte un clan tellement petit... avec 10... même pas 10 millions je crois qu'ils ont fait l'équivalent d'un 7-0 quoi... ouais... il y avait 10 ans... ouais... c'est ça... 10 millions à 1 million... ils sortent la CB et ça ouvre des chars... ouais... exactement... les ragues... exactement... maintenant en gros c'est... pendant longtemps c'était Hyper qui s'amusait à snipe Roos... maintenant c'est Roos qui va devoir snipe Hyper quoi... c'est qui qui avait dit genre les rats c'est devenu les chats quoi... maintenant... ils seront pas à voir deux fois... bah non bah là ils ont appris du coup... c'est pas tout seul que tu gagnes un CVC... t'as pas le push nécessaire tout seul à gagner un CVC... parce que t'as pas le temps de faire euh... je pense pas que t'aies le temps... en 48 heures de faire plus de 20 millions... et 20 millions euh... c'est rien à ces niveaux là... ça peut faire la diff si tout le monde fait des points... et que le gars qui fait 20 millions bah... aide à avoir le petit plus en plus tu vois... mais faut savoir qu'il y a des clans où il y a plusieurs mecs qui vont faire 10 millions tu vois... c'est des ressources que tu pourras pas utiliser... t'auras pas le temps de les utiliser... donc même si Timote euh... j'ai aucune idée de ce qu'il a en stack... mais même s'il a un potentiel de 100 millions... t'as pas le temps en 48 heures de les dépenser... un duel hyper... euh... rousse... je pense pas que ça se joue sur un push... ah oui bah là c'est sûr c'est 48 heures... et de toute façon il y aura plus de... il y aura plus d'histoires de push avec rousse... maintenant ils ont compris... ils seront attentifs maintenant... ils sont très loin d'être bêtes rousse... s'ils étaient restés numéro 1 pendant autant de temps c'est qu'ils étaient euh... au contraire très forts... salut alors vous avez win... ouais on a win EZVK... on a win on a win... d'ailleurs mon BDC il est fini... on a win... sur un gros push final en fait... ça va être le clan avec la... non il y a pas que ça... c'est vraiment... dis toi que les deux... enfin les deux clans ont ce qu'il faut au niveau ressources... ça va être une question d'organisation... ça va être une question d'orga... ça va être une question... ils jouent dans la même... en gros c'est comme si dans le sport bah tu prends... les dopés et les non dopés... bah les dopés ils jouent avec la même force tu vois... et en fait c'est le reste qui va faire la diff... et c'est ça qui va se passer si hyper et rousse se tapent l'un contre l'autre... ça va pas être la cb... la cb les deux l'ont... les deux savent ce qu'ils ont à faire... enfin ils ont les ressources... et après c'est au niveau de l'orga... ça sera l'équipe la mieux organisée qui gagnera... regarde là niveau cb nous on était bien en dessous eux... alors oui c'était une stratégie de ouf qu'on a mis en place... mais même pendant... pendant... comment... même pendant un cbc où tu t'arrêtes pas de faire des points de A à Z... et bah faut connaître et faut savoir que niveau expérience... je pense que chez hyper il y a plus d'expérience... les rousse n'ont jamais fait de gros cbc... ils ont tout le temps gagné mais ils ont jamais fait de gros cbc... alors que chez hyper il y a eu du danger deus... on connaît... enfin hyper connaît... comment faire un maximum de points en 48 heures tu vois... chose que rousse connaît peut-être moins... après à voir... ça serait un énorme fight... ils ont un record... bah ouais il est là le record... leur record c'est ça... le dopage sans entraînement ça paye pas... les mieux préparés gagneront... ouais c'est ça... c'est exactement ça... parce que... en gros... je pense... qu'il y a plus de 100 millions des deux côtés tu vois... après qui va le faire de la manière la plus intelligente... c'est... ça ça reste à voir... moi je mettrais une petite pièce pour hyper pour l'expérience mais ça reste à voir... parce que... l'histoire de la banque la plus réactive faut savoir que quand tu spendes c'est pas pendant le cvc que tu spendes... c'est préparé avant... c'est préparé bien à l'avance... c'est préparé bien à l'avance... il y a des belges... des suisses... il y a plus de suisses depuis qu'il y a plus de kill je pense... et après ils ont quelques internationaux mais pas tant que ça... je crois que Conker était suisse mais je crois qu'il y a... Conker était suisse... et ouais je crois qu'il a arrêté Conker non ? il y a the french monster... et ouais ouais ouais... rien que pour Gotha... des trucs comme ça... j'ai préparé sur une semaine... c'est comme quand on avait fait danger de ou... c'est une préparation de deux semaines... c'est sûr mais... ce joueur de duel... j'imagine qu'il y a plus de calcul... il y a plus de calcul... il y a plus de calcul pour le... pour le prochain cvc... juste un déferlement de violence... ouais mais faut que tu... faut savoir ce qui va être le plus rentable... en fonction de tes ressources... en fonction de tout ça... c'est... c'est pas la même strat que... qu'on peut avoir l'habitude de voir... tu vois... ça va pas partir sur de la spider... ça va partir sur autre chose... tu vois... ça a rien à voir... c'est des autres strats qui sont... qui sont mises en place... il faut les préparer à l'avance... il faut... il faut que pendant 48 heures... bah tu dormes quasiment pas... faut que les comptes... tournent sans arrêt... il faut que... parce que même si t'as RSL helper... t'es pas à l'abri d'une panne... ou danger des housses... il y avait des rondes la nuit... il y avait des mecs qui... qui restaient éveillés la nuit... il y avait un problème sur un pc... le gars il était appelé dans la foulée... tu vois... genre... en face Deus avait fait la même chose... IZK a eu un problème avec RSL helper... il avait laissé son stream tourner... il y a quelqu'un qui l'a réveillé... pour qu'il relance... tu vois... genre... t'es... t'as pas une seconde de répit... c'est à celui qui va cliquer plus vite... c'est à celui qui va... avoir préparé les trucs avant... il faut que tu aies assez d'artefacts... hop... il faut que tu aies assez de... de légendaires... hop... il faut que tu... il va falloir invoquer... il va falloir faire des choses... il va falloir de la place... il y a énormément de préparation... énormément... hop... oh les gilets pour le win... merci Monkey... di Ben... merci beaucoup... mais là ouais... c'était clairement le CVC... le plus... le plus surprenant... de tous les temps... je crois qu'on a fait là... c'était la surprise... on a créé la surprise... la surprise et la cohésion du clan... exactement... exactement... la demi-heure avant le go est excitante... ça fait... moi ça fait 48 heures que je suis excité... ça fait une semaine que je suis excité... une semaine j'en peux plus... ben ouais... les 30... les 30 dernières minutes... juste avant le push... t'es là... t'as le coeur qui bat de plus en plus vite... tu vas te dire... ohlala... comment ça va se passer... est-ce qu'ils... est-ce qu'ils vont... est-ce qu'ils vont gagner... est-ce qu'ils sont prêts... on avait des doutes hein... encore cette nuit j'avais des doutes et tout... genre... putain ça se trouve ils sont prêts... machin... alors... nous... on les a... ce qui a été notre force c'est que... nous on les a surestimés complet... on s'est dit... ils s'attendent à tout... ils vont être prêts... ils vont nous lâcher... parce qu'eux ils ont un plus gros push que nous hein... ils ont... ils avaient un plus gros push que nous... c'est juste que... ils étaient pas prêts... on a fait en sorte qu'ils soient pas prêts en fait... c'est l'effet de surprise qu'a joué en notre faveur... la cohésion... même si... nous en fait même s'il y avait des... même s'il y avait des désaccords avant le CVC machin et tout... on a quand même tous marché dans le même sens... on a parlé machin et tout... mais on a pas dit non moi je fais pas ça tu vois... genre il y a personne dans le clan qui a dit... bah non bah je suis pas là... je vais pas suivre la strat... vous m'emmerdez tu vois... genre... on a quand même suivi... même si on... même si euh... on avait des doutes... même si on... on avait qui pensait... même moi hein... je pensais que... ça allait être compliqué de faire ça tu vois... je me suis dit ça... après on... c'est ce qu'on avait fait avec les MAD... à une moindre mesure... mais on avait gagné avec... contre les MAD avec des VNG... de cette façon là... pas autant préparé... c'était pas... c'était pas le même délire... mais euh... mais euh... donc ça... ça pouvait marcher... mais on... de base la plupart... on voulait vraiment la hype du record du monde tu vois... moi... moi c'était ça... je voulais vraiment qu'on fasse un record du monde... qu'on fasse un maximum de points... j'étais prêt à spend s'il fallait... du coup là j'ai pas spend... imagine si vous avez push... et qu'ils avaient encore... contre push... ouais... c'est ça... mais nous on avait rien à perdre... même si on avait perdu... au moins... on avait fait la strat de A à Z... peut-être qu'il y aurait eu un petit peu de tension... à la fin entre nous tu vois... mais euh... en tout cas on a suivi la strat... on s'est pas dit... il y a pas un gars dans le clan qui s'est dit... bah non... non non non... on a fait la technique de la caresse et de la grosse claque... exactement... bah vous avez des gars qui sont partis... oui mais ça c'est avant le CVC ça du coup... et oui du coup il y a eu des désaccords... au niveau de certains... et eux ils sont partis... alors qu'au final... ah putain j'ai eu une lose... au final... ils sont cons on a gagné... et ils seraient re-rentrés en fait... parce qu'en fait on a envoyé des gens... chez OPS2 et chez Hyper... pour laisser de la place à des OPS2 et à des Hyper... et euh... et après ils re-rentraient en fait... mais t'as toujours des gens qui comprennent pas... malheureusement c'est comme ça... il y a eu des mods... je m'en rappelais plus de celui-là... ouais il était ouf hein ce CVC là... c'était le... pour moi c'est le troisième ou quatrième plus gros CVC... en terme de pression et tout... et euh... de trucs jouissifs quoi... au niveau des CVC que j'ai vécu... le plus gros ça reste Danger Deus hein... c'était vraiment la folie... après c'est celui-là là... celui-là c'était un truc de malade... euh... il y a eu le truc contre les... t'étais là aussi Dams... parce que des VNG on en a eu deux des beaux... c'était euh... celui contre les russes... où il y a eu un push de... de plus de 10 millions... c'était... c'était la folie... il y a eu... on a gagné 2-300 000 je crois... c'était un truc de malade... c'était ultra serré... et euh... il y avait celui contre les mods qui était ouf... celui contre les mods on l'a joué de la même façon qu'on a joué là... c'est ça... j'étais dans ceux qui pensaient qu'ils seraient prêts... donc j'ai eu la grosse excitation ce matin... bah ouais c'est ça... moi j'étais comme toi... je me suis dit... ils sont prêts... ils sont obligés... tout le long ils nous ont suivis... à chaque fois qu'on s'arrêtait de faire des points ils s'arrêtaient... dès qu'on reprenait ils reprenaient... c'était compliqué... mentalement c'était dur... et je me suis dit c'est tout... on suit la strat... jusqu'au bout... on joue le jeu... Yo bébert et Kyron... et puis ça a payé... c'est la cohésion du groupe qui a fait que voilà... et au final ça a été une force de se dire qu'ils étaient prêts en fait... du coup on a vraiment fait attention à tout en fait... on est pas parti défaitiste... on s'est dit... ils sont prêts machin... alors du coup on fait attention aux moindres détails... hier soir quand on voulait faire des points c'était ouf... mais ouais... moi j'ai quasiment pas dormi de la nuit... déjà je suis parti commencer à m'endormir un petit peu vers 4h... parce que à chaque fois j'avais besoin de regarder les scores... je me suis dit imagine nous mettre 10 millions dans la nuit on est mort tu vois... et dans la nuit de 4h à 8h... je me suis réveillé toutes les heures... de moi même hein... c'était mon horloge interne qui me disait regarde ton téléphone genre... imagine ils ont push dans la nuit et tout tu vois... genre on pourra pas push du coup... j'allais regarder... alors comment ça... comment ça on a magouillé pour le CVC... et ouais on a gagné BBR... on a gagné... et on dit merci Kyron pour l'ancien CVC... par contre les gars j'ai pas compris il fallait faire un million on est d'accord hein... un million... eh ? qu'est-ce que tu racontes ? non non fallait pas faire ça c'était l'ancienne strat... ça a changé après... ah oui ? ouais... sauf qu'il m'avait en gueule il m'a dit euh... tu suis pas l'émissage... mais moi je pensais il fallait faire un million plus le push tu vois... mais au final la strat elle a changé... oh putain j'ai claqué les points dans le vent... Sky est-ce que t'as vu le truc le plus important de ce CVC quand même ? moi qui... non il y a une personne sur ce Discord... qui disait... je fais toujours... enfin le million il est faisable sans problème machin... le mec il a fini à 942k... il a jamais fait un million sur un CVC de sa vie... c'est pas moi par contre j'ai déjà fait un million donc euh... ah merde t'as fait un million déjà... 95k et au bout... putain je pensais que t'allais faire le million merde... eh premier degré hein... j'étais frustré de fou... j'ai rien pu faire pendant deux jours moi... non mais gros tu crois que j'étais pas frustré... c'est pareil moi... tout le monde avait envie de faire des points... j'avais 600k de push gros... j'avais 600k de push... mais les gars vous kiffez ne pas jouer genre... je kiffez genre... faire un CVC où tu fais pas de points... genre moi j'ai fait mes 400k chez IPR... et puis ensuite c'était dans mito mec... on l'aurait mis en up 0... non non mais gros moi j'ai pas joué ça m'a saoulé hein... mais clairement c'était pas un CVC... là le gros kiff c'était ce matin... ce matin je me suis levé tu sais... les mains qui tremblaient... les mains moites et tout... ouais ouais bah euh... vas-y on va lancer... on y va... 15 minutes de ça... moi j'étais pas stressé mec... moi j'étais tranquille frérot... yo m'habiller... alors t'étais là pendant le CVC... de toute façon dès que j'ai vu que personne couvre... je savais que c'était... c'était... c'était easy win... pas 15 minutes avant s'ils sont pas 30... moi j'avoue qu'à 10h quand j'ai vu que c'était qu'une dizaine de connectés depuis 45 minutes... j'ai dit vas-y ça sent très très bon... clairement j'étais un des défaitistes hein... j'étais un peu comme eux à me dire... ah oui bah non mais on était beaucoup hein... on avait mal préparé nos push... on s'était fait un peu... on s'était fait avoir clairement... moi j'avais eu peur aussi hein... parce que l'opératif c'était leak les infos... donc je me dis bon bah ils vont être... ils vont être à 30... et sachant qu'en push ils ont beaucoup plus que nous... ouais franchement c'est dommage ça m'habitue que t'étais pas là... que les cvc comme ça normalement t'es là... c'est la prochaine fois on ramène Kali là... il se met à sec lui... après c'est une grosse erreur de leur part de pas avoir vu les moves le jour d'avant... dit toi... il arrête le jeu... dims t'es un des seuls qui a vu les moves hein... et tu m'as bien cassé les couilles pendant mes streams hein... mais vraiment... Kali il va dropgeo mec... il va finir son coup... mais vraiment hein... t'es un des seuls... il y avait des hyper aussi qui sont passés... qui... parce que les hyper n'étaient pas au courant... il y a que ça... les hyper qui étaient là... qui... qui savaient... sinon les autres hyper n'étaient pas au courant... et du coup ils faisaient des gaffes de ouf... ils disaient mais c'est bizarre... pourquoi il... lui maintenant il a plus la même power... il commence à dire des trucs bizarres comme ça... ouais c'est vrai t'as... j'suis pas du tout la RTA... c'est ça... bah après tant mieux hein... qu'il l'ait pas vu hein... tant mieux hein... c'est une super grosse erreur de l'heure par exemple... mais hier c'était trop marrant... j'ai quand même fait un stream... où on a regardé le... tous les épisodes de Call of Arbiter... j'ai fait des reviews... j'ai fait ma RTA... genre... c'était nappe... un stream cvc ça... la cvc... j'ai fait mon hydre... bah oui dame... c'est normalement dans le top 100... dans le top 100... on a que... deux... bientôt trois joueurs... et là... il y avait un petit peu beaucoup plus quoi... ouais c'est ça... c'est vrai qu'on a fait le 100... il y avait beaucoup de OBS dans le top 100 RTA... je te jure... bah... pas tant que ça... il y avait juste... il y en avait deux de plus... deux... deux top 30 quoi... bon allez messieurs... moi sur ce je vous laisse là... encore GG à tous... on va aller travailler maintenant... on a fait notre devoir du matin... c'est ça... genre... Mabie va nous faire gagner contre les... pour le prochain cvc du coup... contre les 3-14... ouais on est contre les 3-14... gros clan hein... gros clan... après c'est un non-RP... on a rien de spécial à jouer en vrai... et là je mens pas là... je fais pas ce que je fais en train de faire... là je ne mens pas là... je suis sincère... on a rien à gagner... genre... si ce n'est récupérer un bijou... mais vraiment là... vraiment... c'est pas RP... ils sont pas premiers en coupe... nous on joue pas les coupes... on est loin en coupe... on joue les défis les gars... nous on joue la bagarre... c'est ça... nous on veut se bagarrer... nous on... on fait les cvc comme ça... on fait euh... on veut faire les fr aussi... chasse va se perdre dans ses calculs... win, lose, rta, vs hop... vu que amnesia... c'était un hyper... on a été contre les 3-14... nous en 3... bah nous on... c'est eux qu'on rencontre là... au prochain... logiquement... la logique des choses... c'est vrai que ça soit ça... t'avais pris le passe-forge Tav ou pas ? non... non ? non je prends que le low gem... vraiment... une baleine... il valait le coup ce passe-forge... il est moins bien que le bolster... pour moi c'est vraiment LE bolster qui est vraiment ouf... les autres c'est bien mais sans plus... c'est pas unique... ce qu'ils font... alors que le bolster c'est vraiment unique... c'est... le fait de pas en avoir ça me fait un peu ché quand même... il est... il est irremplaçable le bolster... là le set en ce moment c'est vitesse plus résistance... au final... à cette speed... mythique... tu peux avoir une pièce plus ou moins équivalente tu vois... ils nous ont cassé... bah ouais ouais... il était chaud là les 314... je pense qu'il n'y aura pas de stream RTA aujourd'hui... je vais me reposer les gars... alors si je refais un stream ce sera ce soir... je vais me reposer un peu... et puis il faudra que je commence les vidéos et tout ça sur le CVC... je ne dors pas à table... ça ne dors pas... ça va casser ton cycle... si si... il faut que je dorme je pense... alors... on va se suivre sans compter qui... bah les numéros 2... le 1 et le 2 se sont tapés en fait... c'est pour ça que nous on va se taper les 2... vous allez les battre... ils ont fait la même... perf que ce CVC... s'ils font la même... la même perf... ouais je sais pas... bah allez je vais envoyer un raid les gars... je vais aller me reposer... qui est-ce qui stream ? il y a Sid... et bah gauche et Sid les gars... il est en starting... je vais peut-être attendre qu'il commence... il commence dans combien de temps lui ? oh moi je vous laisse aussi les gars... je vais manger... pas plus... il dit pas dans combien de temps ça commence ? il n'y a personne d'autre que lui sinon ? euuuh... si je tapais Ryssel... Kyron tu veux pas stream ? non non je vais partir moi... aller au magasin et tout... j'envoie quand même à Sid et puis euh... on verra s'il voit... de toute façon il va le voir... il va commencer... bah allez bah je vous envoie chez Sid les gars... vous lui passerez le bonjour... parce que moi je vais aller me coucher... bon après-midi... bon après-midi... et bon stream tout le monde... bonne nuit... merci aux mardouilles... ça va être une sieste quoi... j'ai fait une petite sieste d'une heure quoi... allez... bonne journée... bye bye... je vous envoie... Shinaki... il est beau tu t'es endormi ? bon pour bien mériter... merci merci... allez bye... tu m'entends ? ouais ouais je t'entends... ouais putain tu sais... merci... 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 merci...